Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. L'émission qui reçoit aujourd'hui un confrère qui vient du Burkina Faso. Il est spécialisé dans le journalisme d'investigation et également chroniqueur. Il s'appelle Newton Ahmed Bari. Merci d'avoir cette énotte invitation. C'est moi qui suis honoré d'être invité, ce n'est pas souvent. En tout cas, le plaisir est partagé. D'avoir un confrère en face de soi, on parle entre nous, n'est-ce pas ? Mais on dira les bonnes vérités quand même. Alors, comment va le Burkina Faso aujourd'hui ? On avait une insurrection qui est venue au moment où on n'attendait pas. On a eu un gouvernement non plus, ou en tout cas une direction de la transition qu'on n'attendait pas. Et actuellement, évidemment, tout le monde est focalisé sur un objectif qui semble être finalement celui pour lequel il y a consensus, c'est-à-dire les élections. Donc on peut dire qu'au regard de cet élément de consensus, il y a quand même qu'on a dû faire au moins 80% du chemin. Mais de toute façon, ce n'est pas facile de pouvoir réussir à organiser les élections. Ce n'est pas évident, surtout dans un contexte d'insurrection, dans un contexte évidemment de bouleversement tel que nous l'avons connu. Quel bilan pouvez-vous dresser aujourd'hui de cette transition ? Si vous partez sur le principe que ce qui avait été assigné à la transition, c'était d'organiser des élections et de gérer le quotidien, on peut dire que globalement on est dans la moyenne. Maintenant, si on part du principe aussi que l'insurrection telle qu'elle s'est produite, c'était une question de demande, de changement de valeur en termes de gouvernance, mais également en termes d'éthique politique, ben là on est encore à la case départ. On a vu des gens engagés quand même, qui ont amorcé un certain nombre de réformes, ce qui n'est pas évident. Moi je les cherche, il y a eu quelques réformes qui ont été faites, malheureusement elles ont fini dans la polémique. Le fait d'exclure ceux qui ont servi l'ancien régime d'être candidats à la prochaine élection, comment est-ce que vous avez vécu ce débat-là ici ? Il a été mal fait en fait. Quand vous avez mal géré, vous avez l'obligation de répondre. Sauf que ceux qui ont voulu demander des comptes ont mélangé des ressentiments sur des éléments de valeur. Qui doit demander des comptes ? Qui doit estimer que tel a mal géré ? Si vous estimez déjà que la personne a mal géré, est-ce que son procès n'est pas fait avant le procès ? Non, il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels l'ancien régime avait failli. Il y a quand même une kleptocratie qui s'était développée, une sorte de plutocratie au niveau sommet de l'État, où c'est quand même les parents du président qui avaient l'économie en main. Une certaine façon de penser économique et politique qui s'était installée, pour laquelle on aurait pu, à mon avis, essayer, non pas dans le sens dans lequel on a voulu faire les choses, que moi je critique, on aurait pu remettre les choses à plat et justement donner toute la force à la justice. – Mais de toute façon, on a vu la suite, la cour du juge de la CEDA qui a été saisie, qui a rendu un arrêt. Est-ce que selon vous, la question est close ? – Moi je pense que 80%, je m'aventure, 80% des dossiers ne dépasseront pas l'instruction. – Mais en toute objectivité, est-ce qu'il y a des personnalités aujourd'hui qu'on devrait exclure, selon vous ? – Si on fait ça, à mon avis, on pose mal le problème. Il y a un certain nombre de personnes qui doivent répondre. – Mais il faut remonter jusqu'à quand pour pouvoir y indexer ces personnes-là, justement ? – C'est toute la question qui est là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez demander des comptes, il faut, à mon avis, ne pas s'arrêter seulement au dernier gouvernement qui a assisté au Conseil des ministres du 21 octobre 2014. Il faut interroger l'ensemble du système et de ceux qui l'ont servi. Je pense que ça, ça aurait été juste. Malheureusement, on n'a pas emprunté ce chemin-là. – Et même si on empruntait ce chemin-là, on risque d'aller quand même 20 ans en arrière, même plus. – Mais bien sûr, parce que le régime, il date de 20 ans. Toute la crise commence à partir du 15 octobre 1987, avec l'assassinat de Thomas Sankara dans les conditions que tout le monde connaît. – Mais il y a également au sein du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, qui a été au cœur d'une polémique aussi. Pour certains, il faut dissoudre ce régiment-là, pour d'autres, non, il ne faut pas toucher. – Vous savez, l'insurrection a eu lieu le 30-31 octobre. Et c'est le régiment de sécurité présidentielle qui a finalement pu ramasser la mise, ou récupérer la mise, si on peut l'appeler comme ça. Parce qu'in fine, quand les gens sont arrivés dans la rue, et que Blaise est parti, il n'y avait pas de solution B. Ce n'était pas prévu, aussi bien par les politiques que par les acteurs de la société civile, qui de toute façon n'avaient pas une culture politique assez avancée. Et donc, les officiers du RSP ont été extrêmement malins. Ils ont récupéré le régime qui était par terre. Ils ont placé un de leurs gars, qui est donc Zida. Zida est venu à la tête de l'État par le fait du RSP. – L'acteur Premier ministre vous l'a dit. – Bien sûr, qui a été d'abord ce qu'on pourrait appeler le président de la pré-transition, de deux semaines, et ensuite, qui est resté, mais par la volonté du RSP. – M. Newton Ahmed-Marie, vous êtes journaliste, comme moi, mais vous êtes super journaliste d'investigation, comme le disent vos confrères et ceux qui lisent vos chroniques régulières que vous postez. Mais des questions se posent quand même sur l'idéal du combat que vous menez. Parce que vous avez combattu le régime Compaoré, la transition s'est installée. Apparemment, vous combattez également les acteurs de cette transition. – Non, je ne combats pas les acteurs, je dénonce la gouvernance. Blaise, on le critiquait parce qu'il était au gouvernement. Il n'est plus. Il y a d'autres personnes qui ont pris sa place et qui gèrent le pays. Et donc, ils doivent rendre des comptes. En tant que journaliste, je leur demande des comptes quotidiennement. C'est tout ce que je fais. – Rien d'autre ? – Rien d'autre. – On a constaté une reconnaissance d'articles, désormais contre les acteurs de la société civile, les organisations de la société civile. On se demande, qu'est-ce qui explique ce bras de fer ou ce malentendu ? – Regardez, comment on peut imaginer qu'une société civile décide de dire que c'est Zida qui doit être Premier ministre et que dans les accords secrets de la transition, il est institué, qu'il est inamovible. Or, dans le même temps, on n'a pas rompu avec la Constitution qui est en place. Donc, les instances décisionnelles de l'État restent en l'État avec leurs prérogatives. Le Premier ministre a été nommé par le chef de l'État, on peut l'enlever si l'on veut. Si le chef de l'État juge qu'on peut l'enlever, il veut l'enlever. C'est son droit le plus absolu. – Mais quand cette même société civile se lève et dise, par exemple, c'est M. Newton Barry qui doit être le président de la transition, est-ce que ça ne vous dérange pas dans ce cas ? – Non, parce que c'était dans un contexte tout à fait différent. On n'a pas dit, ils n'ont pas dit, d'ailleurs, ce n'est pas eux. C'est-à-dire qu'il y avait la société civile, il y avait la société publique qui a fait des propositions. – Oui. – Dans le cadre d'une charte de la transition, qui avait demandé ou qui avait balisé comment devrait se faire la désignation des responsables de la transition. C'est dans ce cadre-là que j'ai été proposé. – Une bonne frange de personnes estime qu'il y a un compte à régler, que vous cherchez à régler avec certains acteurs. Et on se demande quel est le mobile réel. – J'ai critiqué le CNT sur la loi que j'ai appelée la loi Shérif, qui était donc le nouveau code électoral. Dès le départ, j'ai dit que ce code-là ne va pas prospérer. Il n'a pas prospéré. J'ai dit qu'il y avait des problèmes par rapport à l'adoption de la loi sur le statut militaire. Parce que tel que c'est configuré, on ne peut pas être sorti d'un régime qui était taillé sur les mesures de Blaise Compaoré pour le substituer à un autre où on taille les choses à la mesure du Premier ministre. Mais de l'ensemble des personnes qui ont été proposées quand même pour diriger la transition, aujourd'hui, on a eu un président qui dirige encore la transition, mais les autres qui n'ont pas été retenus ont pu être casés à un certain nombre d'endroits. Mais vous, non. Et cela ravive quand même une certaine opinion qui estime que vous êtes aigri quelque part. Ça vous fait marrer ? – Ça vous fait marrer. – D'abord ? – Parce qu'on m'a appelé, on m'a proposé des postes. Moi, je dis que ça ne m'intéresse pas. On m'a proposé de rentrer dans le gouvernement, je n'ai pas voulu. On m'a proposé d'être président d'une institution, je n'ai pas voulu. On m'a proposé d'être ambassadeur, je n'ai pas voulu. – On dit aussi que vous avez trop de scoops. – Oui. – Surtout par rapport à l'armée, on se demande si ce n'est pas vous le patron des renseignements du Burkina Faso. – Je pense qu'on ne peut pas faire grief à un journaliste. Je crois que vous devriez me reconnaître. – Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas moi, justement, c'est les téléspectateurs, c'est les mouliers de Burkina Faso qui se posent la même question. – Non, je trouve que quand même sur cette question-là, on devrait, je pense, m'en savoir gré. Un journaliste d'investigation qui n'est pas informé plus que ceux qui l'informent, n'en est pas un, quand même. Ou bien… – Donc, vous discutez la place avec le patron des renseignements du Burkina Faso. – Non, j'ai accès à un certain nombre d'informations, mais je n'en ai pas, je ne pense pas que j'en ai toutes. – Mais quand on va un peu plus loin, on constate quand même que vous n'attaquez jamais les hauts gradés de l'armée. – Ça, ce n'est pas honnête, ceux qui disent ça. Parce que, souvent, on fait le reproche par rapport à Diengeré. Mais j'ai combattu Diengeré de 1998. Quand Norbert Zonga a été assassiné, j'ai démissionné de la télévision nationale où j'étais présentateur. Je n'étais pas le dernier, vous pouvez demander, au Burkinabé. J'ai démissionné. J'ai fait pendant près de 20 ans un combat presque de corps à corps avec le général Gilbert Diengeré autour du régiment de sécurité présidentielle. Moi, je considère aujourd'hui que ce n'est plus lui. Aujourd'hui, il est devenu un simple justiciable, un citoyen. – Vous êtes sûr qu'il est vraiment devenu un simple, qu'il n'est pas d'un homme tirant les ficelles, et très, très criné aussi. – Sauf simplement si le régime qui est en place est défaillant et qu'il n'arrive pas à s'assumer, ce n'est pas la faute, à mon avis, des autres. Il ne faut pas reporter cette turpitude sur les autres. – Je vous pose la question entre nous. Est-ce que le journaliste est autorisé à tout dire ? Est-ce que toute vérité est bonne à dire par un journaliste ? – Moi, je ne sais pas, vous êtes journaliste, cette question-là, ça coule de source. – Oui. – Il y a un certain nombre d'éléments que vous ne pouvez pas dire pour le bon sens, parce qu'évidemment, les personnes qui vous le disent, vous disent, comme vous le savez très bien, je vous le donne sur off ou machin. C'est à vous qui savez, c'est vous qui voyez comment vous le faites, mais vous ne l'utilisez pas en tant que tel. Il y a aussi que les lois interdisent un certain nombre de choses, vous n'allez pas braver les lois. Tout ce que je fais, je le fais dans le cadre de ces limites de l'éthique, de la loi et de la déontologie. Je ne sors jamais de ces cadres-là. – Mais ce que vous faites aussi, c'est jamais sans écaire, parce que plusieurs fois, vous avez été menacé de mort, plusieurs fois, vous avez été crambriolé, vous avez reçu des coups de fil anonymes. Et on se demande aujourd'hui, qui en veut à Newton-Barry ? – Vous savez que quand vous faites le travail que je fais, vous avez plusieurs ennemis, parce que vous êtes au carrefour de quand même, de vous déranger un certain nombre d'intérêts. – Le CNT, le Conseil national de transition, a demandé à ce que l'ancien président Blaise Comparé soit jugé. Est-ce que c'est votre lecture ? – Je pense qu'il doit rendre compte. Maintenant, est-ce que le CNT fait la bonne procédure pour qu'il le rende compte ? Ça, c'est une autre question. Quand on gère, on doit rendre compte. Et Blaise plus que les autres. – Mais certains estiment quand même que pour l'unité nationale, il faut passer un coup de chiffon. – La justice n'est pas un règlement de compte. Quand on gère, on rend compte. – Merci beaucoup, Newton Ahmed-Barry. C'était un plaisir. Je vous souhaite vraiment du courage et du succès pour la suite. – Merci beaucoup. – Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Pour l'instant, je vous laisse en compagne des programmes d'Africa24. À très, très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada